Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour une vidéo sur MEN OF WARS SOUL SQUAD 2 ! Oui, le 2, qui est actuellement en version bêta. Donc depuis que j'ai accès à la bêta, il a eu 2 ou 3 mises à jour. Donc là, je vais vous faire une démo, vous montrer un peu ce qu'il y a de nouveau dans cette version-là. Sans avoir forcément beaucoup joué, j'ai joué 3-4 heures, j'ai pas un level super élevé en plus. J'ai tenté désespérément de faire du multijoueur en vain, donc je vais même pas essayer là ce soir. Mais je vais tester le skirmish, et je vais sélectionner la seule mission qui est disponible dans cette bêta, qui est la mission US. Alors, qu'est-ce que l'on peut remarquer déjà ? Que le jeu, globalement, c'est le même, du moins en apparence, sinon il y a un 2. La musique c'est la même, je ne l'ai pas mise, parce que je vais quand même commenter. En général, j'ai tendance à mettre le son du jeu trop fort. Et en plus, je suis un peu malade, donc ça va être super. Alors, le jeu propose toujours les 4 mêmes modes de difficulté, propose une campagne avec les américains contre les lyons allemands, comme d'habitude. En espérant que le jeu ne crash pas, parce que j'ai eu énormément de crash depuis que j'ai eu la bêta. Alors, aussi bien en solo qu'en multijoueur, j'ai beaucoup de soucis avec le multijoueur. Pour ainsi dire, je n'ai pas réussi à faire une seule partie jouable, parce que des problèmes avec le serveur, de la latence, des baisses de framerate, voire carrément des frises de l'écran, alors que le son continue à se jouer derrière. Donc, autant vous dire que c'était plutôt un cauchemar. Par contre, le solo marche globalement pas trop mal, et on va pouvoir voir justement les nouveautés qu'il y a en termes d'interface. Sachant que les nouvelles unités, on ne les verra pas, parce qu'elles ne sont pas disponibles dans la bêta, tout simplement. Mais je me demande même s'il y a vraiment des nouvelles unités. Mais bon, on va voir qu'il y a quelques nouveautés qui sont vraiment les bienvenus, si le jeu veut bien se lancer. Merci. Alors, je ne suis pas au maximum au niveau graphisme, c'est même relativement faible ce que j'ai mis, parce que le jeu ramait tellement que ce n'était pas possible. Vous allez voir que globalement, le jeu ne change pas grand-chose ou non-chose. Alors, est-ce qu'ils ont corrigé la map ? Non, on ne peut toujours pas la déplacer, donc ça c'est moche. Alors, les nouveautés, vous allez les voir tout de suite. Alors, putain, ça, cette map, c'est un cauchemar, parce que vous voyez, j'affiche mon inventaire, je ne peux pas... Ah, je passe, on s'en fout. En gros, il y a une horde d'allemands qui nous attaquent. Donc, je vais supprimer la carte, déplacer mon inventaire, et hop, réafficher la carte, sinon je n'ai aucun moyen de le faire autrement. Donc, le jeu, fondamentalement, c'est le même. Heureusement, le jeu n'a pas fondamentalement changé. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater déjà dans cette première approche ? Regardez, c'est assez marquant. Ces fameux icônes des squads. Oula, 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 malheureux, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, putain, ça va commencer à être le grand n'importe quoi. Alors, attends, ça refait en moins crispé. Et si je perds un mec alors que j'ai réussi à la faire sans perdre un seul mec, ça ne va pas le faire. Alors, toi, garçon, tu as le putre-là à l'abri, et toi aussi. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, on a des squads qui sont un peu à la manière d'un Compagnia of Heroes sélectionnable ici. Alors, quand ça clignote, je crois que c'est qu'ils sont sous le feu. Donc là, j'ai une escouade de 4, une escouade de 1, une escouade de 1, une escouade de 2, avec à chaque fois leur grade. Donc, vous voyez aussi rapidement qu'il y a un level élevé. Et, oula, putain, j'ai perdu, mais c'est quoi ce délire ? Je n'ai pas de médecin. Ah si, j'ai un médecin, pardon. Alors, la nouveauté, justement, c'est que la croix, vous voyez, il y a une croix en bas à gauche, là, ici. Et bien, ça signifie qu'il y a un médecin en compte. Donc ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien, parce qu'en un clin d'œil, vous pouvez voir que vous avez un médecin. Le seul défaut de cette nouvelle interface, ici, c'est que malheureusement, on ne voit pas suffisamment l'état de ces unités. Vous voyez là, il y a une unité qui est dans le jaune, c'est-à-dire qu'elle est blessée. Donc, en plus, c'est ma MG, donc ce serait dommage de la perdre. Et malheureusement, ce n'est pas assez visible, alors que ça reste quand même le truc le plus important, c'est l'état de ces unités. Essayez de ne pas les perdre. Alors, quelles sont les autres nouveautés ? Donc, ce système d'esquad qui est vraiment bien foutu, ça vous permet de sélectionner les esquad directement sur le terrain. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Ensuite, le reste, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. L'interface, ici, de sélection, est à peu près la même, je veux dire l'inventaire. L'autre différence, graphiquement, le jeu est un peu plus sombre, il est moins pâle que l'ancien. Il est aussi un peu plus beau. On verra que les modèles sont à un poil les plus détaillés, même si ce n'est pas flagrant avec mon PC. Comme je l'ai dit, je ne suis vraiment pas au maximum, au moins de là. Bon, la carte qui n'est pas redimensionnable, pas déplaçable, rien, ça, ça m'emmerde vraiment au plus haut point. L'interface, ici, c'est exactement la même qu'avant, rien n'a changé. De même que ici, les munitions, c'est vraiment du terrain inconnu. Ils ont refait un peu les designs des armements. L'autre nouveauté, si on peut appeler ça une nouveauté, c'est que la barre, ici, que j'utilise énormément, moi, dans la version précédente, a été réduite. On n'a plus autant de possibilités. Alors, c'est peut-être parce qu'on voulait binder chaque touche. Je crois que si j'appuie sur F1, ça me sélectionne la grenade, ouais. Si j'appuie sur F5, ça me sélectionne rien du tout. Ah non, c'est F6. Oui, d'ailleurs, c'est pas logique, F6. 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être F5. Bon, il y a un truc qui ne colle pas, de toute façon, alors. J'ai l'impression que le bind des touches est toujours le même, c'est juste qu'ils ont réduit le nombre. Bon, ça reste une bêta, il faut vraiment pas se baser sur cette vidéo-là. Il faut se faire un véritable avis. Alors, putain, j'ai perdu mon anti-char, qu'est-ce qu'il demande, ce con ? Oh, putain, c'est un cauchemar, mais un tout cauchemar. Ça se passe pas bien du tout, cette affaire. En fait, je ne regardais pas parce que j'étais en train de m'expliquer les nouveautés. Et j'ai perdu mon médecin dans l'histoire. Alors, sauvegarde, pourvu que ça crache pas. Ouais, parce que normalement, je vais en parler juste après. Oh, putain. Hop. Je supporte pas quand ça fait ça. Je ne supporte pas, ouais. Normalement, il suffit de faire tout. Mais putain. Eh, je suis pas fou quand même. La mallette, je l'ai déposée. Oh, qu'est-ce qu'il me... Oh, ça, c'est un bug. Alors, vous voyez, typiquement, le genre de truc qui m'énerve, ça, ça l'a déjà fait en plus. Et je pensais que c'était un problème juste limité à... Pas grand-chose, quoi. En fait, non, c'est un problème récurrent. Je peux pas récupérer cette foutue mallette. Bon, ben tant pis. Il y a plein de bugs encore. C'est une bêta, d'accord. Mais ça va être les mêmes bugs qu'on avait dans le 1, et ça va être les mêmes problèmes. Le problème de placement des unités, qui savent pas se placer, tout simplement. Donc, des fois, elles sont derrière des sacs de sable, mais elles sont pas vraiment derrière. Ah putain, je peux pas récupérer le sac, je viens de perdre 4 unités. C'est vraiment la loose, vraiment la loose. Normalement, alors, je vais l'expliquer maintenant, comme ça on comprendra mieux pourquoi ça a merdé, et pourquoi j'aurais dû le gérer. Normalement, ce symbole rouge au-dessus de l'escouade, ça signifie que j'ai une unité anti-char. Effectivement, ce gugus, là, il a un bazooka, et il est affiché en rouge. Le médecin, il s'affiche avec une croix, juste, justement. Ah putain, j'avais un deuxième médecin. Bon, bah tant pis. J'ai pas forcément regardé ce qui se passait. Tant pis. Mais, ouais, donc, notre ami ici, avec le trait rouge au-dessus, ça signifie qu'il a un lance-roquette. Donc, plutôt équipe anti-char. Alors, ça n'indique pas les unités qui ont des grenades anti-char, par contre. Alors, ça, c'est bien dommage, parce que c'est bien, bien pratique. Ensuite, bah, la campagne, je peux pas trop en parler, parce que j'ai pas eu l'impression que grand-chose ait changé. Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir de nouveau ? Bah, rien, ça reste relativement... Ah putain, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve. Faut faire clic droit pour annuler le petit oeil. Donc, la campagne est ultra linéaire. La map est toute en longueur. On verra que, malheureusement, la carte, je peux pas la redimensionner. Donc, autant vous dire que placer une stratégie sur une carte aussi petite, c'est un vrai cauchemar. Néanmoins, ça se fait plutôt pas trop mal. Alors, les fumigènes ont le même effet qu'avant. Je vais en jeter une par là-bas. C'est-à-dire, elles servent à rien. L'IA a tendance à tirer à travers, bien que vous les ayez jetées. Donc, ça, je trouve ça toujours aussi con. Surtout que je trouve que, globalement, l'opacité de la fumée est pas très réaliste. Même si je vous avouerai que j'ai pas vécu la seconde guerre mondiale et je connais pas la réalité du truc. Mais, du moins, de ce que j'ai pu voir dans différents documentaires, j'ai l'impression que la fumée est quand même pas très épaisse. De plus, je veux bien admettre que quand on voit de la fumée, on a envie de tirer à travers. C'est un peu un réflexe humain, après tout. Mais pourquoi, pourquoi l'IA d'office, elle nous touche à travers et pourquoi elle nous tire dessus automatiquement ? Elle se doute qu'on arrive, mais elle pourra au moins attendre d'avoir une visu. Enfin, c'est mon point de vue. Alors, donc, je disais, je peux pas vous montrer d'unité, de nouvelles unités, tout simplement parce que j'en ai pas vu, pour l'instant. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, les placements, c'est les mêmes qu'avant. Il y a toujours les mêmes bugs. Alors, je sais pas, j'ai pas reçu de caisse encore de munitions. Non, c'est peut-être un peu après. Je peux recevoir une caisse de munitions qui va tomber du ciel. La caisse de munitions, on passe allègrement à travers et en plus de ça, c'est toujours les mêmes problèmes qu'avant. C'est que si elle est détruite, en fait, elle continue d'apparaître sur le terrain et aucun moyen de distinguer si elle est détruite ou non. Donc, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes problèmes. Le gros effort qui a été fait, c'est quand même sur l'interface à gauche, ici. Donc, comme je disais, les véhicules... Ah oui, ça, j'en avais pas tout à l'heure. Donc, les véhicules, ils s'apparaissent en beaucoup plus gros par rapport aux espades. Par contre, ça va pas empêcher de me faire dézinguer sans que ce connard est-il. Voilà. Ça, c'est un peu énervant aussi. C'est tout en manuel et y aller allègrement avec du HE. Allez, on va se la refaire en moins crispé. Surtout que c'est pas très compliqué de se faire. Voilà, raté. Allez, on me croit. Voilà. Pareil, l'AMG qui est là-bas. On va se la faire. Voilà. Je suis pas super, super concentré parce qu'en plus, j'essaie de commenter. Donc, c'est pas évident. Et ça reste un jeu qui demande quand même pas mal d'assiduité. Alors, il est où mon médecin ? Je ne sais pas. Mais il arrive. Alors, attends. Garçon, tu vas te dépêcher. Hop, cette petite barre de stamina. Non, c'est quoi cette barre ? Stamina, qui se tréguent. Il se fatigue le pauvre. Oh, il arrive à temps. Il a sauvé mon bugus. D'ailleurs, mes gars, ils sont derrière. Je vais les soigner. Alors, c'est ça qui est l'ennui. C'est pipant, c'est ça. C'est que, pourquoi elle ne tire pas au HE automatiquement ? Je veux dire, elle est équipée en HE. Elle devrait pouvoir, même tirer à l'AMG, à la limite. Je m'en fous. Mais tire, bordel. C'est toujours pas réglé, ces problèmes. Alors, il y a des choses sympas. Alors, je n'en ai pas parlé parce que je ne l'avais pas vue encore jusqu'à présent. La petite clé à molette rouge qui apparaît. Donc ça, la clé à molette, ça signifie que mon véhicule est endommagé. Alors, endommagé, c'est une roue crevée. Il faut juste changer la roue. Chose intéressante, c'est que désormais, vous voyez aussi l'information sur les unités qui n'ont plus de munitions. Donc ça, c'est vachement bien. Vous voyez une grosse munition au-dessus de votre bonhomme qui vous indique que ce gars-là n'a plus de munitions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est un truc qu'ils auraient pu faire dans le main. Je suis sûr que ça n'aurait pas été très compliqué. Surtout que l'information, ils l'avaient déjà. Par exemple, quand une unité... Alors, c'est pas... Est blessée, je ne sais plus. Il y a un symbole, je crois que si. Bah voilà, quand elle est blessée, oui. Quand elle est au sol, il y a un symbole qui s'affiche au-dessus de l'unité. Donc c'était une information qu'ils avaient déjà. Alors, c'était pas compliqué à rajouter, je pense. Je ne vais pas être trop, trop méchant. Parce que franchement, ça reste un jeu que j'adore. Mais il y a toujours les mêmes défauts. Alors, soi-disant, l'IA est meilleure maintenant. Le pass-finding aussi, globalement, marche mieux. Franchement, le pass-finding, je n'ai pas senti de différence. On trouve les mêmes défauts qu'avant. L'IA qui a du mal à se... Qui a du mal à se placer. Ou du moins, les unités qui ont du mal à se placer. Tire automatique, ça marche un peu quand ça veut. Ouais, c'est dommage d'ailleurs. Alors là, typiquement, c'est là où j'aimerais que l'unité tire. Mais il refuse de tirer. Sûrement parce qu'elle ne voit personne. Alors là, par contre, qu'est-ce que j'ai en sélection ? Alors, ce n'est pas toujours pratique, ce système de sélection. Je ne vais pas vous faire croire que c'est la panacée. Mais néanmoins, c'est quand même une bonne idée. Allez, on se la refait. Alors, le problème, c'est que dès que je bute un gars, il y en a un autre qui le remplace. Ce qui fait que ça a un peu un jeu sans fin. Il n'y a déjà plus d'obus dans mon... Pas déjà. Je vais faire tirer au canon anti-char, si ça a continué. Alors, j'essaie de faire diversion sur ce moment-là. Oh, bah, putain, ils se sont faits dessus tous les deux. Alors, on va avancer. On y croit, on est bon, on est fort. Ça, c'est quoi ? Ah, bah, c'est bien obligé. Oh là là, c'est un cauchemar. Les choses ne se passent pas bien. Il faut dire que j'ai des unités derrière qui devraient servir d'appui et qu'ils ne le font pas. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? Donc, les finigènes, j'ai dit que ça ne servait pas à rien. Donc, on ne va pas les utiliser. Ah, il y a peut-être un sniper en face. Je n'ai pas regardé. On va se la refaire en manque respect. Allez, le médecin, dépêche-toi. Les unités, on va les faire avancer, allonger. Bah oui, ils courent au milieu des blés. Normal. On va jeter une petite greve et on va s'assumer tout ce petit monde. Fondamentalement, c'est toujours un très amusé. Il n'y a pas photo. Alors, pareil, ça aurait été bien d'avoir l'info sur, par exemple, où se situe notre AMG. Moi, l'AMG, c'est l'une des unités que je considère comme étant la plus importante dans ce genre de jeu, en termes d'appui. Et, bon, bah, ça paraît que... D'ailleurs, j'ai peut-être plus de l'AMG, ça s'est peut-être fait buter. J'aurais dû binder la touche pour l'AMG. Je ne l'ai pas fait. Erreur de ma part. Faute, faute à l'arrière. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, sinon, sur ce... Ah, regardez les grenades, c'est toujours pas ça, non ? Putain, c'est compliqué. Le truc, c'est qu'il n'y a pas moyen de timer, en fait, le lancer de grenade. C'est toujours un clic, et puis il lance la grenade dès qu'il peut. Ce qui fait que l'adversaire a tendance à anticiper la grenade. Il a du moins la voix arriver. Bon, là-ci, elle est là, ma AMG. Alors, c'est toujours possible de binder. Vous voyez, là, je viens de binder, donc associer la touche 1 à ma AMG. Donc ça, je peux la sélectionner automatiquement. Alors, ça, c'est super pratique. On pouvait faire shift aussi pour sélectionner des unités et les regrouper. Voilà, donc là, je viens de recréer une escro... Ah, là, 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 là. Tire, un bordel. Ça, ça, ça m'énerve, quoi. Jamais de la vie, l'IA, elle laisserait un truc pareil. Il n'y a que quand on joue... En plus, je perds mes escro... Mais attends, mais... C'est sérieux, ça ? Oh ! Je ne prise plus mon médecin. Ah, il est là. Ah, oui, d'accord. En fait, il y en a bien l'un sur l'autre, je n'en ai pas sûr. Ouais, c'est pour ça que je n'arrivais pas à sélectionner. Ouais, le médecin, il va y passer, à mon avis. Ah, quand tu as eu de la chance. C'est la foire. Alors, les choses ne se passent pas bien. Je vais faire un truc dans la tranchée. Alors, il y a toujours les mêmes bugs avec la tranchée. Les unités ne sauvent pas dans les tranchées. Elles ont tendance à faire le tour. Pas tout le temps, on me rassure, mais assez fréquemment. Enfin, en gros, les mêmes problématiques qu'il y avait avant. Fondamentalement, le jeu est resté le même. Alors, on va essayer d'avancer. Et on va faire un avis du coup, pendant que, dans la tête de jeter une grenade, s'il reste du mot à tuer, ce n'est pas garanti. C'est comme les développeurs, ce n'est pas garanti. L'AMG en appuie, ça, c'est très bien. Messieurs, ne dépêche pas de ta danger. Voilà, parfait. Un autre greugreux, une autre greugreux. Ça va bien se passer. Un autre froid. Je joue très très mal. Il faut dire que c'est le soir, je suis un peu fatigué. Ouais, je suis complètement mal sur lui. Ah, voilà, le symbole que j'ai indiqué tout à l'heure quand quelqu'un a plus de munitions, je l'ai montré assez brièvement. Voilà, il ne faut pas s'embêter. Il ne faut pas s'embêter. On va sur la terre, la moins crispée. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est facile, c'est le début. Alors, mon médecin, il est là. Je ne sais pas exactement où il est sur le terrain. Il est derrière, planqué dans les buissons. Très bonne stratégie, le planquage derrière les buissons. Allez, garçons, dépêche-toi de te défendre un peu. Voilà. Alors, il y a des destructions de décors qui ne sont pas toujours efficaces. Ce piquant-là, on voit bien que le tas de sable, il ne passe pas. Alors, bon, c'est qu'il y a un tas de sable. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de me prendre encore lui. Les choses ne se passent pas bien. Alors, la sauvegarde, pourvu que ça ne crache pas, ça ne crache pas. Donc, lui, notre ami... Bon. Ah oui, alors là... Ça fait partie du scénario. Donc, on a un blindé qui attaque comme un foufou et qui va se faire totalement démonter. Voilà, il faut qu'on aille le sauver, le réparer. Ça va être notre seul véhicule blindé lourd pour le reste de la partie. Donc, autant y faire attention. Alors voilà, nos amis allemands qui arrivent. Nouvel objectif. Donc, l'interface ne change pas. Les raccourcis sont les mêmes. Enfin, franchement, rien, 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 rien. Allez, on va se faire un petit stop de grenade. Sauf que ce n'est pas SFUG infanterie. On va lui prendre une arme aussi, au passage, un petit M240. Et il va arrêter de se plaindre. Ah, voilà, la fameuse caisse dont je parlais tout à l'heure. Ça ressemble beaucoup aux caisses que l'on appelle quand on a le sniper, par exemple, ou l'officier, qui sont des caisses de munitions. Ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, je viens d'avoir des renforts. Ah, bah oui, tiens. D'ailleurs, à ce sujet-là, comment ça se fait qu'il y a encore un virus là-bas ? Alors, il y a toujours les mêmes défauts aussi avec les limites de la carte. Par exemple, si vous allez essayer d'attaquer quelqu'un qui est en dehors de la carte, vous ne pourrez pas le faire. C'est le même jeu, fondamentalement, c'est le même jeu. Mais il y a effectivement quelques nouveautés, entre autres l'XP. Alors, le système XP est pas mal, je trouve. L'idée, c'est d'éviter que les nouveaux joueurs soient complètement perdus au départ, ce qui était malheureusement assez souvent le cas. Donc, l'idée, c'est plus de laisser la chance aux débutants d'apprendre les unités de base et ensuite, éventuellement, d'en débloquer d'autres avec l'XP et d'apprendre à les utiliser. Ça, c'est un bon système. Ça, je trouve que c'est même très, très bien. Et, ah oui, il y a une chose aussi que je n'ai pas mentionné et qui me paraît suffisamment importante pour en parler, c'est le fait que l'ambiance sonore aussi est beaucoup, beaucoup plus réaliste et prenante. Il y a vraiment le bruit des balles, des impacts. Enfin, si je trouve que l'ambiance sonore aussi a suivi une petite refonte qui n'est pas désagréable parce que ça nécessitait quand même un petit travail à ce niveau-là. Les informations sont claires globalement, mais le seul truc, c'est que par exemple, les unités ici, j'aimerais bien les voir avec plus de rouge visible, du moins voir vraiment l'état de l'unité. Ça, c'est un truc qui me manque, mais à un point. Je vais voir une petite gare en fessier. C'est pas lui que j'étais en train de... Ben non, c'est pas lui. Pourquoi le médecin, il est là ? On est en train de... Oh, c'est mon MP40. Allez, on va se faire faire comme ça. Il va peut-être plus avoir de place, le peu moins... Qu'est-ce que j'ai en train de débarasser ? Bon, allez, il débarasse tout ça. Et, 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 et... C'est comme les Gallipers, c'est pas garanti. Voilà. J'ai enfin réussi à sélectionner mon MP40. Alors, j'ai une unité au sol. Alors, pareil, on aurait apprécié peut-être plus de lisibilité aussi sur le... Sur le terrain et l'état des unités. Par exemple, celle-ci, elle est morte. J'aimerais bien la repérer facilement. Je ne suis pas galéré à courir après pour me dire où est-ce qu'elle est. C'est... Bon, c'est un détail, hein, certes. Mais c'est un détail important. Il y a plein de... Bon, après, je ne vais pas être trop critique, comme je le disais, parce que les nouveautés sont vraiment les bienvenus. Alors, je n'ai pas forcément montré les ennemis, non plus. Alors, on nous promettait du camouflage en fonction des saisons. Dans le multi, quand j'ai testé de faire du multi, je ne l'ai pas vu. Pourtant, c'était une map enneigée. Donc, j'espère que ce sera vraiment le cas. Bon, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas. Après, il y a d'autres informations que je ne comprends pas pour l'instant. Et là, il y a une petite flèche, par exemple, sur mon unité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est sûrement lié à ça. Move at will, ouais, c'est simplement ça, en fait. C'est le move at will. Ça me dit que l'unité va se déplacer en fonction des joueurs. Allez, on y croit. Je ne m'étais pas trop trop mal démerdé. Alors, dans la suite du scénario, il y a un moment, il y a un Headser qui nous fait face. Ah, alors, il y a un autre bug aussi dont je n'ai pas parlé. J'espère sincèrement qu'ils vont le corriger. Ça, c'est super important, par contre. C'est même carrément chiant. Alors, autant ce système-là est vachement bien foutu. Autant, parfois, vous sélectionnez une escouade et ça se mélange. En fait, vous ne savez plus ce que vous avez sélectionné. Tout est perdu. Genre là, je sélectionne celle-ci. Non, ça ne le fait pas. Oh, ça ne le fait plus, là. Mais il y a des fois... Vous voyez, vous voyez, en fait, les scouades que je sélectionne, c'est pas celle que je pense sélectionner. Tout est mélangé, quoi. Ça, c'est pareil. Autant l'idée est bonne, autant le fait que ça ne marche pas, au final, c'est pas si intéressant que ça, quoi. Donc, bon, ça reste une bêta. Je trouve que malheureusement, il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes. Et l'intérêt de cette version-là, au final, par rapport à un Men of War Asus Squad 1, est assez minime. Tout simplement parce que le Men of War Asus Squad 1 avait l'avantage d'être moddable et moddé. Celui-là, il sort à peine, donc forcément, il n'y aura pas de mod tout de suite. Et malheureusement, un jeu comme celui-ci sans mod perd vachement de son intérêt, quoi. Après, il y a toujours... Bon, c'est moddable aussi. Il y a des mods qui existent aujourd'hui pour conserver les cadavres au sol. Là, vous voyez qu'au bout d'un certain temps, ils partent. Donc, si vous n'avez pas ramassé ce qui vous intéressait, bah, vous êtes fucké. Vous êtes fucké. Et il faut ramasser assez vite parce que malheureusement, tout ce qui est monde, ça part assez vite. Il y a un officier là-bas. On va se les faire ramper. Il y a toujours aussi les mêmes bugs qu'avant. Par exemple, si vous faites ramper une unité dans l'eau, elle sera incapable de lancer une grenade, même s'il y allait au bord de la plage et qu'à la pied. Ça, c'est un truc, ça n'a pas changé. Il y a toujours les problèmes. Bon, à la tourelle, on la voyait vaguement tourner. Bon, bon. Il y a toujours des problèmes. C'est ça qu'il faut se dire. C'est une bêta. Le jeu, il sort dans un mois. Tiens, il y a celui-là qui me demandait s'ils ont corrigé des bugs. J'avais fait un live stream la fois dernière où justement, je parlais de ces fameux problèmes. Déjà, j'avais voulu faire une partie et l'outil au joueur ne marchait tout simplement pas. Je n'étais peut-être pas le seul à rencontrer ces problèmes parce que je n'ai pas un PC non plus extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que même avec une petite bécane, le PC que j'ai, c'est un PC qui a 2-3 ans maintenant, il est en fait vraiment petit, on va dire. Ça reste fluide, globalement. Là, je n'ai pas encore trop d'unités sur le terrain. Il faut voir ce que ça donne en multijoueur quand les bugus s'amusent à sortir des paquets de 20-30 unités. Alors, le reste, c'est du grand grand familier. Ça, là-dessus, c'est du grand familier, ça n'a pas changé. Alors, vous voyez, les placements, des fois, ce n'est pas toujours précis. Par exemple, là, j'aimerais que les unités se mettent... Ça a l'air s'est passé correctement. Il y a des fois où ça ne veut pas le faire. Donc là, j'avance relativement prudemment quand même, même si je suis assez tranquille. Je crois que de mémoire, il n'y a pas d'anti-char sur une petite partie-là. Non, 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 mais courez pas. Oh, putain, ils sont mis à coureur, c'est quand ? Ah, ben, j'ai une chenille qui a pété. Alors là, on va se retrouver face au problème que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que si je veux faire avancer mes unités dans l'eau, vous allez voir que je serais incapable de jeter une grenade. Je vais essayer de me tenter comme ça, on espère que ça marche. Ouais, ça va, j'ai toujours un appui ici. Là, il continue d'avancer. Voilà, ça ne se passe pas trop trop mal, j'ai envie de dire. Je trouve mon médecin, qui est malheureusement derrière. Je ne sais pas s'il aura le temps d'arriver au front assez vite. Donc c'est vachement pratique, le fait de voir le médecin tout de suite. C'est très visuel, en fait, ça c'est bien. Alors je vais tenter un truc, aucune idée si ça va marcher. Oui, ça s'est bien passé, donc je pourrais peut-être même récupérer l'antichar qui est là. Ça c'est parfait, 6 mes unités ne leur passent, ce qui n'est pas garanti. Je vais arrêter avec la blague des gallepeurs, ça fait l'air commun. Qu'est-ce qu'elle fait, malgré wood ? Elle avance, si je veux l'ordre d'avancer. Avec un petit appui de MG, ça peut être parfait. Hop, on va avancer tout ce petit monde-là. Lui, on va le faire aller réparer. Alors en général, il y a toujours une caisse dans les... Non, 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 ne monte pas dedans. D'abord, répare le... Il y a toujours une caisse dans les véhicules. Donc là, il y a une caisse de réparation. Il y a aussi un bidon de fuel, d'essence plutôt. Alors sachez que l'essence, il faut la surveiller. Bon, là, ça va, je suis là. Mais ça arrive de tomber en panne, d'essence. Et dans ce cas-là, il faut avoir un bidon d'essence, prendre le petit bidon et remplir à la mimine. Alors, ça ne se passe pas très bien de ce côté-là. Parce qu'on a mis la pollution. Vous voyez, le MG ici, lui, ça se passe bien pour lui. Parfait. Il y en a peut-être aussi, pareil... On récupère toutes les grenades, les munitions, et on va aller se récupérer l'arme aussi, par la même occasion. S'il veut bien. Et je crois que la taille, il faut le faire. Alors, il y a toujours les mêmes problèmes aussi. Bon, je vais arrêter de dire qu'il y a des problèmes, mais effectivement, le problème des éléments de décor qui se chevauchent. Par exemple, là, il suffit qu'il y ait une arme qui soit sous un sac de sable, et elle devient impossible à récupérer. Ouh, ça se passe pas bien ici. Nurse. Voilà. Donc, il faut une nurse. Allez, on va se la faire vraiment crispée. Oh, je suis ce que ça se passe. Bon, ça a priori, il n'a pas envie de le soigner. Allez, alors, est-ce qu'ils vont sauter dedans ? Non, vous voyez, le problème, c'est qu'ils ne se roulent pas dans la tranchée, qui n'est pas très haute pourtant. Ils font tout le tour, c'est con. Ce qui fait que c'est super énervant quand on y réfléchit bien, parce que ça, c'est un problème qui existe depuis le tout premier Men of War, et qu'ils n'ont toujours pas corrigé. Alors ça, je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Ce n'est pas, à mon avis, très compliqué, le pass-finding. C'est tout droit, tu le jettes dans le vide. Alors, il arrive. Alors ça, c'est un détail peut-être que certains ont jamais remarqué. Si vous avez une petite flèche orange qui apparaît au-dessus d'un élément de décor, c'est-à-dire que vous pouvez passer au-dessus. Par exemple, là, hop, la petite flèche orange qui passe, mes bonhommes vont aller courir vers les sacs de sable et sauter au-dessus. Donc ça, si vous n'avez pas la flèche orange... Putain, merci. Merci pour l'exemple. Non, ils ne veulent pas. Normalement, ça marche dans le 1. J'aime bien l'effet démo, comme on dit. Putain, ça ne marche pas. Ça marchait, ça, dans le 1. Allez, saute, Fénias. Bon, mais il ne veut pas. Normalement, ça marche. Je vous promets que ça marche. Il est en train de me faire mentir, ce con. Alors, je vais mettre dans mon petit véhicule tous mes petits Gugus qui ont plus de munitions, ou presque. Non, mon médecin ne peut pas. Est-ce que j'ai un Gugus là-dedans ? Lui, pareil, fusillé. Qu'est-ce qu'on a de beau... On va se prendre tous... Alors, peut-être qu'on va pouvoir commencer à commander des unités. Je crois que ça arrive à un moment dans la partie. Pas tout de suite, alors... Non, ce sera après. Bon, on va se prendre la position. C'est vrai que je ne l'ai pas prise pour l'instant, mais c'est peut-être pour ça aussi. Bon, la mission en elle-même est intéressante. Ça alterne entre attaque-défense, attaque-défense. Ça fait penser un peu presque à la prise de position. Euh, j'aime assez. Je suis assez fan. Je kiffe ma maman, je like, je suis fan. On va réparer ma petite roue qui est crevée depuis le moment. Tranquillement, je suis un peu sur le flanc, donc ce n'est pas une bonne idée de réparer à ce moment-là, mais bon, tant pis. On va faire avancer nos véhicules blindés pour avoir une couverture, et on va avoir ce putain de Head's Air qui va arriver. Foutu Head's Air à la con. Et là, je ne vais pas réussir à l'avoir. Je vais perdre 25 bonhommes et 2 chars, comme la fois dernière. Ah voilà, donc on peut commander des unités. Alors ça ne va pas bien loin. On a quoi ? On a un Stuart. Et en infanterie, on a, je crois, un lance-flamme. Un sniper. Alors on va sortir un sniper. Bon, on va le mettre là, par exemple, derrière la tente qui ne couvre pas, mais c'est toujours rigolo. Alors oui, ça c'est pareil, c'est... Il est plein de bons chars. Oh putain, on va mettre ça à l'intérieur, le coup. Ça, c'est les caisses qui arrivent automatiquement. Ce n'est pas moi qui les appelle. Même si on pourrait croire. En fait, ça fait partie de... Les renforts ont arrivé. Donc ça, ce n'est pas plus mal, je dirais. Alors, est-ce qu'il commence à arriver, le Head's Air ? Alors les symboles ont changé aussi. Désormais, c'est une espèce de gros carré, enfin une sorte de maison, quelques heures. Ah non, ça c'est un peu en heure trois. Une sorte de maison. Je ne sais pas si on voit bien, en fait, ça ressemble plus à une maison, des véhicules. C'est un carré avec un triangle au bout, quoi. Et enfin, les triangles, c'est... Normalement, c'est... Voilà, les anti-sharp. Donc les triangles et les gros carrés. Bon, pourquoi pas. On changeait les symboles, ça ne nous choquait pas plus les précédents, donc... Alors par contre, on va essayer de se cacher. Mon médecin en garde en retrait au cas où. D'ailleurs, il n'y a plus de mission, et c'est marrant parce que ça n'affiche pas qu'il n'en a plus. Il me reste quatre balles. Et en garde, c'est que dalle. Alors les sacs de sable sont toujours aussi intéressants. Moi, je continue à être assez fan des sacs de sable. Donc, on va voir un peu partout. Mon autre véhicule, bien donné, quoi qu'il fait ? Oh putain, il a la tourelle de PT. On va déjà, sinon, pareil. On va se commander un autre char en renfort pendant que les snipers arrivent. Un petit... Ah bah, j'ai plus de points. Bon bah, tant pis. Allez, recule, Simon. Oh bah, je crois que j'ai perdu déjà... Oh bah, il n'y a plus d'équipage. Comme ça, au moins, le problème est résolu. Là-dedans, non plus. Donc là, typiquement, voilà, je viens de me faire démonter par le Panzer III, si je ne m'abuse. Ouais. Donc là, en gros, je ne peux plus rien faire, si ce n'est espérer que le Panzer III s'approche suffisamment proche de mon anti-char, ce qui n'est pas garanti. Donc là, quand même, les anti-char sont super visuels. D'ailleurs, toujours les fameux bugs de sélection qui foutent un peu la merde, comme dirait l'autre. Alors là, j'ai un véhicule qui est, à mon avis, endommagé, même complètement pété. Celui-là, il est réparable. Donc, je vais tenter de le réparer. Sous les balles, ça ne va pas être facile. Autant vous me dire ce truc. Et là, à mon avis, juste ce véhicule-là, il va me bloquer pour le reste de la partie et je ne vais rien pouvoir faire. C'est un peu énervant, ce genre de truc, parce que typiquement, ce genre de truc, on peut, en fait, passer à mon chose. Dès l'instant qu'il y a un véhicule blindé qui est face à vous, vous n'avez rien pour vous défendre, j'ai presque envie de dire que la partie, elle est perdue. Et là, putain, ouais, ça fait mal. Il n'y a pas une petite MG qui se prenne. Ah, il y avait une SDK ici. Est-ce que je peux la réparer ? Ouais, un peu, c'est le réparable. Un sniper, évidemment, il se tourne les pouces. Ça ne se passe pas très bien. Allez, un haut combat. Il va se faire une petite grenade. Ça, c'est un gars à moi, ça ? Alors non, toi, par contre, sortir en plein milieu du champ de bataille, c'est une énorme bêtise. Voilà. Oh, putain, je veux prendre des grenades, en fait. Ça se passe, mais vraiment pas bien, là. Je me suis jeté la fumigène sur moi. Ah, ouais, je suis en train de perdre tout le monde. Oh là là, c'est une catonde. Ouais, bah, c'est un peu comme les précédents Man of War, c'est-à-dire que vous aviez des assauts répétés des ennemis, dès l'instant où vous preniez des points. Bon. Mais s'il n'y avait pas eu Sponsor 3, du moins, si j'avais réussi à le détruire, je pense que les choses seraient passées un petit peu différemment. Ah oui, en plus, j'avais mon anti-char ici. Ouais, bon, j'ai merdoyé. On va voir. Alors, lui, il n'a plus de munitions dans sa MG. Je crois que j'avais une caisse qui traînait qui part par ici. Allez, garçon, dépêche-toi. Eh ouais, on perd le point, mais c'est pas étonnant. Les choses sont passées très vite. Allez, on y croit. On va se faire une petite traversée. On va se faire déjà cette merdouille, là. Voilà, ça, c'est fait. Oh, putain, ouais. Un peu endommage aide. Damage, plutôt. Bon, mais autant vous dire que plus de véhicules blindés, ça va être dur. C'est même quasiment perdu. C'est dommage, j'étais pas trop mal parti pour une fois. Et bon, j'avance un peu précipitamment aussi, alors que je devrais plus prendre le temps. Et puis, c'est pas évident, au final, de commenter et... Et de jouer, parce qu'il faut être concentré sur ce qu'on lit et être concentré sur ce que font les deux joueurs. Alors, si ma MG, non, surtout pas la MG. Est-ce que j'ai besoin de l'emprunté en retrait ? J'en ai une ici. Ah, la MG, mais celle-là, je vais la garder. Bah, je vais prendre. Tiens, bah voilà, eux, ils vont aller. Est-ce qu'il a besoin de me préparer ? Ouais, il y en a besoin. Il y en a besoin que d'un seul pour réparer. Ça va pas être un problème. Ouais, c'est dommage, je vais pas réussir à sauver mes gars. C'est dommage. Eux, ils s'en sortent pas trop mal. Putain, ouais, ils s'en sortent même vraiment mal. Il y a le GK qui est en face. Et ça, c'est de l'impression que c'est pareil aussi. Ça a mal se passé. Ah, le fameux Headsher, qui m'avait tant posé de soucis la fois dernière et qui revient en force. Ah oui, en plus, il y a un... Bon, d'accord. Bon, allez, c'est perdu. Je pense que je vais pas insister. Là, on a des Allemands qui sont ici en train de me tirer dessus. Le flan droit, il va tomber, à mon avis. Je crois qu'il s'en sort bien, lui, pour l'instant. Mais bon, ouais, il a bien qu'à l'envoi de tir sur six ans. Le Headsher, en fait, il a une MG montée. Il est blindé de partout, donc il est quasiment indestructible. Je vais me tirer dans les genis et essayer de l'avoir au contact. Mais bon. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Bah, pas grand chose, au final. Si ce n'est que les améliorations sont minimes, au final. Graphiquement, quelques idées sur l'interface, mais c'est pas optimum. Néanmoins, le potentiel du jeu reste entier, avec toujours la possibilité de modder. Le Steam Workshop, qui permettra des mods complets, testés sur le jeu, et peut-être payants. Alors ça, c'est un peu le risque avec le Workshop. Steam, ça reste un gros business. Puis le reste, je ne peux pas vous en dire plus. Normalement, il y aura des mods multijoueurs supplémentaires. Il y aura, peut-être pas des mods, mais plus de joueurs dans les parties, avec des cartes plus grandes. Des nouvelles maps, des nouvelles unités, des bloquables avec ces fameux points d'XP. Donc, pas mal de nouveautés annoncées. Sur le concret, je ne vois pas trop de différence, au final. Il y a du bon et du moins bon. Donc bon. Difficile d'en dire beaucoup plus, pour l'instant. De toute façon, la partie, elle est clairement perdue. Bon, il y a toujours les mods escarmouche. Mais on voit quand même, graphiquement, qu'il y a une amélioration. C'est moins terne, c'est plus coloré. Vous voyez, en plus, c'est pratique. Au loin, vous voyez tout de suite cette unité. Le point en dessous clignote, c'est-à-dire qu'elle est sous le feu. Et là, en plus, elle n'a plus de munitions. C'est vraiment, vraiment la fin. Bon, je vais arrêter là, le massacre. J'étais piètrement nul. D'un autre côté, la vague, c'est arrêté. Il faudrait juste des points supplémentaires pour commander des unités. Mais ça va être un peu tendu. Eh, quoi que ma MG, on va la plaire en beau, tiens. Bon, je disais, les graphismes ont été un peu améliorés. Ça ne se voit pas, la qualité des modèles est sur faible, le moyen. Je disais, justement. Ah, dis-moi que tu as une grenade anti-char. Dis-moi que tu peux... Allez, tu peux faire un truc. N'importe quoi, mais... Non. Bon. On va regarder un cadavre avec... Ouais, mais je n'en ai pas. Ah, peut-être que si j'ai de la chance. Dynamite, on va se la tenter comme ça. Allez, en manuel. Ah, ouais, non, on ne va pas y arriver. Alors, j'ai un coup de lag au moment où je jette ma dynamite. Allez, c'est pour le fun. On terminera sur cette belle explosion. Enfin, belle. Qu'est-ce faire ? Alors, ça met du temps. Ouais, même pas bien lancé, en plus. Bon, voilà. Bon, voilà. J'espère que, malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Le jeu n'est pas très cher pour ceux qui possèdent le 1 actuellement. Il est en précommande. Je crois qu'il a une vingtaine d'euros. Il y a la version de luxe qui est à 25 euros, où ça vous fait lever les plus vite. Donc, il est en baisse de 20%, je crois, si vous l'achetez de suite. Sinon, il sortira une trentaine d'euros, peut-être 35 euros. Ce n'est pas excessivement cher. C'est un peu comme Left 4 Dead 1 et 2, quoi, si vous voulez. C'est improvement, mais ce n'est pas flagrant. Voilà, je vous dis à plus tard, à bientôt. De toute façon, moi, je reste fan de ce jeu-là, donc je serai forcément dessus. Et puis, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura quand même donné envie de vous y intéresser. Je note au passage pourquoi j'ai accès à la bêta. D'ailleurs, je n'ai pas vu s'il y avait un NDA ou pas, tant pis si ma vidéo est retirée de la chaîne sur laquelle je la mettrais. Si vous vouliez accéder à la bêta, il fallait financer Call to Arms, un jeu que j'ai financé dès que j'ai vu la news. Et j'ai eu la bêta, donc c'est pour ça. Call to Arms, qui est donc un autre projet sur lequel il travaille, et il vous propose de financer ce projet-là pour pouvoir bénéficier de l'accès à la bêta. Alors, je ne sais pas si c'est possible de financer après. Néanmoins, Call to Arms, ça va être du Man of War, mais version guerre moderne. Donc, plus nerveux, plus puissant, enfin, plus, plus, plus. Attendons de voir. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt. C'était DS pour la SS117 sur Man of War, Soul Squad 2 en bêta. N'oubliez pas, c'est une bêta, donc forcément critiquable. Espérons que ça soit corrigé d'ici le 20 février, la date à laquelle le jeu sors. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Série.